On se transporte maintenant à Baltimore pour une nouvelle de dernière heure. Yves, deux corps ont été retrouvés au lendemain de l'effondrement du Key Bridge. Oui, les autorités de Baltimore font le point au moment où on se parle, dont le gouverneur de l'État. Et on nous apprend effectivement qu'ils ont récupéré plus tôt aujourd'hui, dans une camionnette au fond de la rivière, les corps de deux hommes, un homme de 25 ans, un autre de 26 ans. Les familles, évidemment, ont été informées de la situation. L'autre élément important de la journée, on apprend que ce gros navire avait connu des problèmes électriques deux jours avant l'impact majeur. Le résumé avec Sylvain Drapeau. La scène n'a pas changé depuis la veille, mais on l'a rendu publiques, les conversations des autorités, au moment où le porte-conteneurs avise d'une perte de contrôle. Aussitôt, les autorités de transport du Maryland demandent l'arrêt de la circulation. La circulation a été stoppée à temps, mais pour les employés sur le pont, il était trop tard. Sur les huit travailleurs, six sont disparus et présumés morts. Une opération pour récupérer les corps s'est poursuivie aujourd'hui, malgré les conditions défavorables. Des trois Mexicains qui travaillaient sur le pont, deux sont disparus, l'autre a été secouru. Un père de trois enfants du Salvador a été identifié parmi les disparus. Un autre père de deux enfants du Honduras aussi. Les deux hommes vivaient aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Deux autres travailleurs, qui manquent à l'appel, seraient originaires du Guatemala. L'Agence américaine de la sécurité des transports a récupéré l'enregistreur de bord contenant des données cruciales qui vont aider à expliquer ce qui s'est passé. Un employé du port de Baltimore a déclaré que le Dali est resté à quai deux jours en raison d'un problème électrique sévère avant son départ. Maintenant, il faut faire vite, dit le gouverneur du Maryland. Selon la garde côtière, il faudra d'abord enlever les morceaux du pont tombés sur la proue du navire pour le dégager et le sortir de là. Une douzaine de conteneurs contenant des matières dangereuses sont toujours sur le navire. Pour l'instant, dix navires sont bloqués au port de Baltimore. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.